Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau haul. Ça faisait un petit moment parce que là les dernières vidéos c'était surtout au parc. Mais bon là j'ai fait quelques achats, donc je vous montre tout ça. Voilà, on ne voit même plus derrière. Et bien écoutez, on va découvrir tout ça ensemble, mais avant, générique. Ça a commencé ce haul de printemps, ça a commencé par la soirée au Hollywood et au Hôtel. Donc, où est-ce qu'il est le petit sac ? C'est petit, mais dedans il y a beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du Hollywood et au Hôtel, donc de la fameuse soirée. On avait eu en arrivant ce petit tote bag, que je pense que vous avez déjà vu partout sur les réseaux. Voilà, et dedans à l'intérieur on a vu des petits cadeaux. Alors, je l'ai mis dans ce haul quand même pour vous montrer ce qu'on avait eu. Mais bon bien sûr, ce n'est pas des choses qu'on a acheté, c'est des choses qui nous ont été données, qui faisaient partie de la soirée. Donc, dedans on avait la petite invitation, que je vais défaire pour vous montrer. Je pense que vous l'avez vue sur Twitter, sur Insta, mais je la redécouvre à chaque fois. Elle était vraiment très 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 jolie. Donc, dedans il y avait tout le déroulé de la soirée. Voilà. Et en plus de la petite invitation et du joli petit tote bag, on l'avait eu. Alors là, pour le coup, c'était complètement thématisé. La petite étiquette de bagage, voilà. Franchement, elle est trop 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 belle. C'est adorable. Avant, arrière. Ah non, ils avaient bien fait le truc là, franchement. Donc, tout ça, c'était donné en arrivant à la soirée. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous la remettre dans le petit i, comme ça vous pourrez voir. Ici, ici, je ne sais plus. Et en plus, voir ça. Ça a été un moment épique de la soirée. Parce qu'on savait qu'on avait un objet collecteur qui allait être en vente dans la boutique du Hollywood Terror Hotel. On ne savait pas trop à quel moment dans la soirée. Au début, on ne savait pas trop combien il y en avait. On savait que ce serait en édition limitée. Et puis bon, on a fait comme tout le monde. On a craqué. Je pense que vous l'avez vu. Je vais essayer de ne pas la faire... Oh là, elle a bougé. De ne pas la faire tomber. Parce que moi, c'est ma spécialité de faire tomber des choses dans les halls. Donc voilà, la petite clé. On est faible, ce que vous voulez. Ensuite, alors du coup, à Disney. Toujours à Disney. Avant ou après la soirée, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était avant ou après la soirée. Ou si c'était... Vous savez, on est retourné à Disney en avril dernier. J'ai encore fait des vidéos. Je vous les mettrai dans le petit i. Voilà. Et on avait dormi au David Croquette. On avait découvert la saison Pirate et Princesse. Je vous mettrai tout ça. Et du coup, on avait fait des petits achats. Alors non. Ça, il me semble qu'on l'avait acheté à la soirée du Hollywood et à l'hôtel. Voilà, j'en suis presque sûre maintenant. Parce que même, on s'est galéré. Une fois que la soirée était finie, on a dû courir vite, 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 vite pour aller récupérer avant que ça ferme. Donc, ça fait un moment qu'il est sorti, cet objet-là. Je l'ai eu, on l'a eu au Disney Galerie. Donc, c'est à Disney Village. Ça faisait un moment que je l'avais repéré. Et quand j'ai vu qu'il était à nouveau disponible, pour ceux qui... Bon, on va dire. Pour ceux qui suivent l'actualité Disney, vous savez qu'il y a quelques semaines, quelques mois, même, il y a un artiste, un sculpteur, qui a sorti une collection de statuettes de Mickey en apprenti magicien. Il a sorti des statuettes de plusieurs tailles, alors, du coup, de différents prix. Il y a celle qui est comme ça, qui coûte je ne sais pas combien. Et... La moins chère. Petite aussi. Mais là, moins chère. Ce n'est pas marqué. On s'en fout. Ouais, si. Vous allez voir, il me semble que c'était 50 euros. Elle est trop, trop belle. Elle est parfaite. Franchement, j'espère que, du coup, ça fait bien. Il faut que c'est que vous la voyez bien. Mais du coup... Attendez. Bon, je pense que vous l'avez vue partout. Niké. J'aurais bien voulu une plus grande. Comment dire ? Que ça, déjà, c'était 50 euros. Donc, voilà. Toujours à Disneyland. Mais du coup, alors là, pour... Ouais, ça, c'était vraiment au moment... On y est retourné au mois d'avril. On n'a pas fait beaucoup d'achats. Mais on a eu un achat coup de cœur. Coup de cœur caprice. Ça, c'est pareil. Je pense que vous l'avez vue partout aussi. Ils sont en tortillis. Vous savez, nous, on est... On n'habite pas très près de Disney. Pas très loin non plus. Mais on est quand même à 2-3 heures de route. Donc, on a des passes depuis un certain nombre d'années. Des passes qui nous permettent d'y aller vraiment quand on veut. Sans aucune journée de restriction. Et là, pour le coup, l'envergne, on s'est fait plaisir. On a craqué. Je crois que c'était même notre cadeau de Noël de 31. Je ne sais plus. On a pris le pass... J'ai le pass Dream. Le pass Infinity. Et il n'y a pas longtemps, ils ont sorti une gamme de produits pour le pass Infinity. Donc, si vous avez vu mes vidéos sur notre séjour du mois d'avril, donc avec la saison Pirate et Princesse, le vlog de la soirée à Disney, où justement, on a testé tous les avantages du pass Infinity. Si vous avez vu la vidéo, vous l'avez déjà vue. Voilà. Et ça, c'était une petite lanière, un petit cadeau qui coûtait. Il me semble que c'était... Oh là ! Je crois que c'était au moins une vingtaine d'euros. Je pense. Il y avait des mugs, il y avait des t-shirts. Nous, on n'a pris que ça parce que c'est le côté pratique. Moi, ça fait un moment que je cherche un truc pour mettre mon pass. À un moment, je l'avais mis, du temps de mon ancien passeport, du temps de mon Dream, je l'avais mis dans une... ma lanière de mon Pink Trading. Il y avait pareil, un petit truc comme ça, mais bon, c'était pas... C'était pas bien fermé, c'était pas fait pour. Et puis du coup, j'ai toujours peur de le paumer, donc j'avais arrêté de le porter comme ça. Je le mettais dans ma poche, bien sécure. Et donc, voilà. Du coup, quand on avait été à Disney, forcément, on avait été à Val d'Europe à côté. Et qui dit Val d'Europe ? En marque, je pourrais dire ça aussi pour chez moi maintenant. Qui dit Val d'Europe ? Dit Primark. Ça faisait longtemps. Ça faisait trop, trop, trop longtemps. Alors, à Primark, il y avait forcément la dernière collection d'Al-Ladin. Est-ce qu'il y a encore des prix sur les papilles ? Il y a une question. Oh, je crois qu'il y a encore des prix. A Primark, j'ai craqué pour cette petite trousse. Ah oui, alors. Il faut que je vous dise. Dans ma vie, il y a deux choses. Non, trois. La belle et la bête. Le royaume. On en parlera dans quelques mois. Et Al-Ladin. Et ça, ça coûtait 6 euros. Et comment vous dire qu'elle est trop belle, cette trousse. Cette trousse est magnifique. Cette trousse manquait à ma vie. Et donc, voilà. Pour 6 euros, pareil, la collection Al-Ladin. Je cherche le prix. 12 euros. C'est une... C'est une théière, il me semble. Je ne sais même plus. Et c'est la langue du génie d'Al-Ladin. Je pense que vous l'avez vue partout sur les réseaux. Elle est absolument magnifique. Je ne vais pas vous la sortir parce que si je pensais sortir des trucs, on n'a pas fini. Et voilà. La beauté. Allez, on va sortir un moment. Et alors, pour ceux qui savent, j'ai déjà la théière Miss Samova. Maintenant, j'ai la langue d'Al-Ladin. Tout va bien. Tout est parfait. Tout est OK. Je crois que j'étais la seule femme de Disney qui n'avait pas encore son sac à dos niqué. Donc voilà, c'est chose faite. Je sais qu'il existe en blanc. Je sais qu'il existe en pailleté argenté, glitter, tout ça. Et moi, il était qu'en noir. Donc, ce n'est pas grave. Je pense que je le reprendrai en blanc et puis je le reprendrai en argenté. Enfin, en gris, pailleté, c'est... Il coûtait 14 euros. C'est comme Micromania, sauf que c'est gamme cash. Vous l'avez vu sur la miniature. Ils ont sorti les pop... Les pop... Hercule. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup ce dessin animé. Hercule. Megara. Hop. La fille, on ne peut plus de la vie. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est une pop ride. Ride, je ne sais pas comment le dit. Alors, je vais essayer de ne pas me casser un doigt ni un oncle. Et de ne pas casser la boîte surtout parce qu'après, on sait que ça ne vaudra plus rien. Est-ce qu'il n'est pas parfait ? Franchement. Il est trop beau. Il y a trop de détails. C'est mon... En Disney, c'est mon premier ride parce que j'ai un autre ride de CamoFotron. Mais ce n'est pas du Disney. Vous vous en foutez. Donc, on n'en parlera pas ici. Peut-être sur mon Instagram perso. Sûrement sur mon Instagram perso. Mais pas sur l'Instagram de Disney. Magnifique. J'adore. Couple parfait. C'est comme au début. Je l'ai mis dans le haul mais ce n'est pas moi qui l'ai acheté. On me l'a offert parce qu'en avril, c'était l'anniversaire du blog. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait quelques concours. D'ailleurs, il faudra que je vous reparle de ceci sur le concours. J'avais fait quelques concours pour l'anniversaire du blog et c'était également mon anniversaire. Et du coup, ma meilleure copine qui connaît mon amour pour Disney, mon amour pour Pandora, m'a offert un nouveau charme. Je suis en train d'ouvrir à l'envers. Un nouveau charme pour mon petit bracelet. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer d'approcher. Ce n'est pas la belle et la belle, je vous préviens. Donc, je pense que vous avez vu, c'est la pomme empoisonnée dans Blanche Neige. Elle est trop, trop belle. Alors ça, par contre, non, ben là, je ne vais pas le balancer partout comme les autres. On se calme. Elle est trop, trop belle et je l'en remercie. Maintenant, je n'ai plus qu'à commencer la collection des charmes Blanche Neige. Youhou ! Tiens, en parlant de collection, vous l'avez vu en unboxing sur mon Instagram, sur mon Instastory. Je vais vous remettre le nom en dessous. Mais je pense que je vous en ferai une vidéo à part parce que je ne sais pas si vous les voyez, si vous voyez peut-être à côté de moi la moitié du château. Ils vont être mofolles. Ouais, mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur les Polly Pocket Disney. J'avais eu le château où vous voyez un bout. J'avais eu le palais du Sultan d'Almadin et puis là, la dernière, j'ai le château de la Belle et la Bête. Comme ça, les collections, les passions, on n'y peut rien. Voilà, voilà. Une chose, si vous avez suivi un petit peu pour cette histoire de concours, j'avais fait un concours un peu sur tous les réseaux. J'avais fait un concours sur Twitter, j'ai fait gagner des porte-clés la Belle et la Bête, j'ai fait un concours sur Instagram, j'ai fait gagner des bijoux la Belle et la Bête et un concours sur Facebook où je faisais gagner la Rose Enchantée. Sur Twitter, pas de souci, il y a eu un gagnant, il s'est manifesté, je lui ai envoyé son lot, nickel. Sur Instagram, pareil, une gagnante, elle s'était manifestée, je lui avais renvoyé ses petits cadeaux, ses petits bijoux, nickel. Sur Facebook, je lui ai eu pour relancer là. Si vous avez suivi, si vous avez été sur Instastory et même sur ma page Facebook, vous avez vu, j'ai relancé, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Il faut croire qu'elle n'en veut pas de la Rose Enchantée. Je ne sais pas si vous voyez qu'elle s'allume. de cette fameuse petite Rose Enchantée de la Vallée La Bête. Écoutez, puisque personne n'en veut, enfin personne, j'exagère parce qu'il y avait pas mal de participation. Je vais la remettre en jeu, je vais la remettre en concours, je ne sais pas quand. Quand vous aurez vu la vidéo, elle sera peut-être déjà en concours donc je vous conseille de guetter un peu partout sur mes réseaux sociaux. Et voilà, ce n'était pas prévu, je pensais vraiment qu'elle allait partir comme les deux autres. Je pensais que la personne se manifesterait, que je l'enverrais, enfin voilà, normal. Mais bon, ça je pense que tout le monde est au courant. Enfin si vous organisez des concours vous-même, vous savez que c'est les aléas de ce genre de petites choses. Les gens s'inscrivent partout et après ne donnent plus signe de vie. Mais, il n'y a pas que cette histoire de Rose, j'ai l'opportunité de pouvoir en faire un parce que, c'est pas grave, c'est les trucs qui se cassent la figure, c'est rien. parce que justement, pour revenir au début de la vidéo, quand on a été à la soirée de la Hollywood Tower et Hollywood Tower Hotel, terreur, tower, c'est pas grave, on a eu donc chacun notre petit tote bag, tout tombe. On a eu chacun ça avec les petits éléments que je vous ai montrés en début de vidéo et du coup, comme on y a été à deux, on se retrouve avec deux tote bags, deux invites, deux portes bagages, on a tout en doublon et puis moi, je me suis dit oui, c'est cool, c'est bien pour nous, on en a un chacun, deux, est-ce qu'on en a besoin d'un chacun ? Est-ce que ce ne sera pas plutôt un petit peu plus sympa de faire partager, d'en faire profiter ? Oh là là, les abonner et puis du coup, on s'est dit, je me suis dit surtout et mon cher j'ai accepté que ça, ça et surtout ça, je vous connais, je sais ce qui a ce qui a tapé dans l'œil de tout le monde dans ces petits goodies. Je vais les mettre en concours, alors c'est pareil, je ne sais pas quand, là ça se trouve quand vous regardez la vidéo, c'est déjà en concours mais sinon, un sens incessamment soupeux, c'est compliqué aujourd'hui, je le ferai gagner à l'une ou l'autre d'entre vous, voilà. Alors comme d'habitude, je vais guetter que ce soit quelqu'un qui soit abonné à la chaîne et tout et à la chaîne, au réseau social sur lequel je ferai le concours et donc voilà. Sur ce, sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bonne chance pour les concours si vous n'avez jamais vous participez, j'espère que le haul qui a été assez rapide là pour le coup, je me suis dépêchée mais j'avais tellement peur de faire l'heure de batterie, il vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera encore ici parce que là du coup, je pense que je ne vais plus aller à Disney avant le déménagement, déménagement, déménagement qui est vraiment là, qui arrive bientôt là. Du coup, je vais perdre mon fond mais vous aurez, je serai dans un nouveau fond, ça sera quelque chose aussi et puis du coup, on se retrouvera ou la semaine prochaine ou dans deux semaines pour une nouvelle vidéo dont j'ai n'ai le sujet et à Disney, et bien en juillet peut-être pour électrolande mais ce n'est pas encore sûr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, à laisser des petits commentaires si vous avez vous-même des objets de ce haul ou si ça vous a inspiré pour en acheter et surtout, n'oubliez pas de rêver, les rêves parfois deviennent réalité. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501